le signe des anciens deuxième partie c'est au tour de kate rintrop de rentrer dans le musée ce qui peut être intéressant pour elle à ce tour ci ce serait de venir ici le labyrinthe j'ai parcouru ce labyrinthe des dizaines de fois je pourrais sortir les yeux fermés comment ai-je pu me perdre à ce point à minuit chaque investigateur perd une résistance donc cette carte est intéressante parce qu'il faudrait l'éliminer si elle est encore en jeu à minuit donc chaque investigateur ici va perdre un point de résistance donc ça serait intéressant de résoudre cette carte de plus on l'avait vu tout à l'heure au niveau des récompenses donc la pénalité en cas d'échec c'est la perte d'un point de résistance au niveau des récompenses c'est un objet unique un objet commun un signe des anciens et donc l'apparition d'un monstre sauf que kate rintrop elle a cette capacité particulière d'empêcher les monstres d'apparaître lorsque c'est son tour de jouer et elle est immunisée à tous les effets terreur donc ça c'est encore autre chose qu'on pourra voir peut-être un petit peu plus tard donc et bien kate elle va aller dans le labyrinthe de haies et elle va essayer de résoudre de résoudre cette tâche donc ce que j'ai peut-être pas expliqué lors de la première partie c'est que les tâches à résoudre c'est la ligne donc il faut résoudre d'abord cette ligne les dés qu'on posera ici seront donc utilisés et avec les dés restants il faudra faire cette ligne là ça c'est en cas de réussite on verra ce qu'on peut faire en cas d'échec si ça se produit donc les objets de kate kate elle a kate elle a le livre de zian qui permet d'obtenir le dé rouge et elle a cette carte qui c'est un sort défaussé pour restaurer pleinement la santé mentale d'accord non c'est un objet c'est un objet unique non c'est ça un objet unique et un sort donc ce qu'on va faire est-ce que ça vaut le coup parce que bon ce que j'avais pas précisé non plus c'est que quand on défausse une carte pour obtenir ici par exemple des rouges c'est juste pour cette aventure là pour cette carte là c'est à dire qu'au tour suivant j'aurais plus le dé rouge donc est-ce que ça serait intéressant de garder le dé rouge peut-être pour plus tard je pense que c'est ce que je vais faire donc je défausse pas la carte pour l'instant en tout cas je garde mon dé rouge et je vais lancer les dés donc en premier lieu je fais ça dans l'ordre que je veux voilà je dois obtenir des périls et des investigations on va faire ça tout de suite donc je mets le dé rouge et le dé jaune de côté je lance les dé verres donc et bien là on peut d'ores et déjà résoudre le premier la première tâche ici qui consiste donc en deux investigations un péril donc on les a il va maintenant falloir résoudre deux périls avec les dés restants peut-être un petit peu plus difficile déjà on va voir ça tout de suite et bien on les a on les a la chance est avec Kate puisque nous avons ici les deux périls et donc cette carte cette carte est résolue parfait donc on enlève les dés donc encore une fois et bien on va gagner un objet unique que voici encore un dé rouge le roi en jaune un objet commun qui nous fait gagner le dé jaune et un signe des anciens donc on retire un signe ici et ça nous permet donc d'être à 12 je crois bien on avance l'horloge c'est un quart et c'est maintenant au tour de Michael Maglène de jouer dès qu'on aura donc Kate revient à l'entrée on défense cette carte qui lui rapporte deux points alors bien sûr plus les plus les épreuves sont dures plus ça rapporte deux points on voit que là il y a des cartes à un point et des cartes à deux points je devais avoir trois points je pense donc voilà donc on met ça de côté et on en tire un autre quand la nuit tombe bien donc là c'est à Michael Maglène de jouer lui sa capacité spéciale donc c'est une fois par G Michael peut changer un dé terreur en un dé péril d'accord une fois par G alors oui c'est ça aussi qu'il faut vérifier dans tous ces dans tous ces petits détails là c'est que on peut avoir des choses qui se déclenchent une fois par tour on peut avoir des choses qui se déclenchent une fois par G on peut avoir des choses qui se déclenchent une fois par jour puisque le temps que l'horloge fasse un tour c'est un jour donc ça fait il faut différencier tout ça et ne pas se tromper bien alors qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour Michael il faudrait un endroit où il y a pas mal de périls en fait ce serait pas mal peut-être ici tout simplement donc les petits liserés blancs qu'on voit sur ces cartes là c'est des endroits où on peut poser des monstres s'ils apparaissent donc ici on voit que par exemple on pose le monstre ici donc ça prend toute la ligne ici on pose ça on va recouvrir le monstre si on le pose on va recouvrir ici cette case ici celle-ci et ici pareil comme celle du dessus toute la ligne les monstres ils sont ici ça se présente comme ça on prendra un hasard donc là par exemple on a qu'est-ce que c'est ça ça a l'air d'être un vagabond dimensionnel d'accord donc voilà il vaut un point si on arrive à le battre et donc on le pose par exemple comme ceci hop et on doit résoudre ce qui est ici alors là en l'occurrence c'est une terreur et ça c'est avancer l'horloge d'un quart voilà bien donc là on va le reposer au hasard parce que ça c'est les monstres on y prend au hasard on les pioche donc Michael 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 je pense que je pense que je pense qu'on va l'amener on va l'amener on va l'amener on va l'amener ici ici ou pas je sais pas qu'est-ce qui peut être intéressant il y a aussi les objets peut-être on peut essayer d'aller gagner un signe des anciens ici ça peut être intéressant celle-ci va être difficile parce que là il faut obtenir trois terreurs c'est pas simple on peut essayer celle-là à la limite on peut essayer celle-ci et puis si on se trompe on verra ce que ça fait donc cette carte vous êtes devenu ce que vous redoutiez le plus la maladie et la peur sont enracinés en moi je ne peux plus imaginer une vie dans cette terreur infinie à minuit un monstre apparaît donc ça peut être pas mal de faire partir cette carte-là puisqu'à minuit elle fera apparaître un monstre sachant que si on arrive à résoudre cette tâche-là on fait de toute façon apparaître un monstre bon sauf que on fait aussi on gagne aussi un signe des anciens donc ça peut valoir le coup plus un un pur indice et ça c'est toujours intéressant donc on va faire ça on va faire ça Michael hop va venir ici alors pourquoi on met un pion sur la carte c'est parce que jusqu'ici toutes les cartes sur lesquelles on est allé on a réussi à résoudre les tâches proposées en l'occurrence celle-ci va être un peu plus compliquée et donc si on n'y arrive pas l'investigateur reste sur la carte en question on verra pourquoi c'est important peut-être donc il a la possibilité il a la possibilité d'utiliser le dé jaune mais je crois que comme on l'avait vu le dé jaune voilà c'est ça le dé jaune ne propose pas de terreur donc ça n'a aucun intérêt de l'utiliser donc on va utiliser j'ai pas la possibilité d'utiliser de dé rouge donc on va utiliser les dé verts c'est parti là je pense qu'il va falloir un petit peu de chance on va voir qu'on continue à être chanceux donc là pas du tout ah si 1 donc alors voilà là c'est intéressant donc qu'est-ce qui se passe là on voit qu'il nous faudrait 3 terreurs on n'en a qu'une donc on est bien embêté qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là et bien dans ces cas-là automatiquement pour avoir le droit de rejeter nos dés on est obligé d'en défausser dont on ne pourra plus servir celui-ci terminé je le mets de côté je ne peux plus m'en servir donc je vais pouvoir en relancer 4 normalement 5 parce que je ne peux pas poser les dés un par un je dois résoudre toute la ligne en une seule fois par contre ce que je peux faire c'est celui-ci le garder le garder c'est ça s'appelle la concentration ça permet une fois par tour un investigateur quand il lance les dés peut garder un dé il le garde pour plus tard donc voilà ça on a le droit de le faire une fois par tour c'est-à-dire que maintenant je ne peux plus je ne peux plus garder 2 dés c'est le seul que je peux garder mais en même temps de ce jet 2 dés là c'est le seul qui était intéressant puisque c'était la seule terreur donc maintenant on relance en espérant obtenir des terreurs et on n'en a pas donc là c'est très simple et bien il n'y a plus qu'une seule option c'est d'enlever un dé de continuer à lancer et là bien sûr les chances les chances se rétrécissent de plus en plus d'arriver à quelque chose et là si je n'ai pas de terreur et bien c'est fini voilà donc là on sait qu'on a loupé on a loupé cette épreuve là on ne peut plus la réussir donc qu'est-ce qui se passe et bien on se mange la pénalité la pénalité en l'occurrence c'est la perte d'une santé mentale donc c'était peut-être pas un bon plan de prendre Michael parce qu'il n'a que 3 en santé mentale mais voilà c'est bien fait je n'ai pas regardé je n'ai pas fait attention donc celui-là c'est pareil il est perdu hop donc il ne reste plus que 2 points de santé mentale donc on va aller les chercher ici 1 et 2 et sa carte là qu'est-ce qu'elle lui donne d'effausser cette carte ou de perdre une résistance oui c'est même pas une santé mentale donc maintenant cette carte elle reste là puisqu'on n'a pas réussi à la résoudre par contre on avance l'horloge d'un quart et on revient à notre ami Bob Jenkins et bien Bob Jenkins qui va faire justement ce qu'il va faire c'est qu'il va venir aider c'est ça il va venir aider Joe je me rends compte que je me suis trompé je me suis trompé de je me suis trompé de jeton en fait c'est Michael Maglaine et j'ai pris le jeton de Joe Diamond donc ce que je vais faire tout de suite c'est aller chercher le bon jeton voilà donc ça c'est fait on a le jeton de Michael donc c'est à Bob de jouer Bob qui va y rejoindre son petit copain Michael et donc on va voir comment on peut utiliser deux investigateurs pour essayer de résoudre une tâche donc là le problème est le même il a besoin de trois terreurs qu'est-ce qu'il peut qu'est-ce qu'il peut lui permettre qu'est-ce qu'il peut lui permettre donc le dérouge le dérouge le dérouge il peut être intéressant parce que je crois pas qu'il y ait de terreur dessus mais 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 il y a donc cette face là qui est une face joker qui permet de simuler n'importe quelle n'importe quelle autre icône maintenant c'est une chance sur le site je suis pas sûr que ça soit super intéressant finalement non je vais pas l'utiliser donc j'utilise pas le dérouge j'utilise pas le dé jaune et donc on va on va juste lancer les dévers donc on va voir comment ça se passe donc pareil donc là ouais plein pot rien du tout ça ça commence très bien déjà donc là il n'y a pas 36 trucs à faire juste enlever juste enlever un dé voilà mais je me demande en fait ouais c'est ça les phases terreurs j'aurais dû prendre le dé rouge parce que les phases terreurs quoi qu'il en soit c'est 1 sur 6 donc j'aurais mieux fait 2 mais je crois que je peux je ne suis pas obligé d'attendre ça il faudrait que je vérifie je vais pas dire de bêtises mais je crois que le dé rouge finalement je peux le prendre quand j'ai envie donc je vais l'utiliser maintenant voilà je vais juste vérifier ce petit détail donc en effet je viens de vérifier je peux utiliser les objets les objets communs bioniques avant n'importe quel G2D donc là en l'occurrence j'ai utilisé j'ai défaussé donc cet objet la dynamite qui me permet d'obtenir le dé rouge et je viens de m'en rappeler aussi c'est toujours ça il faut essayer de se rappeler tous les petits trucs à savoir que j'ai ce pion indice que je pense on va pas se priver d'utiliser on verra comment après donc je vais relancer les dés hop ah ah c'en est un dommage zou zou rien du tout super super donc là je pense qu'on va pas ouais je dépense mon pion indice le fait de dépenser un pion indice donc il est défaussé me permet de relancer tout ou partie de mes dés bah là en l'occurrence on va faire dans la dentelle on va tout relancer hop hop quand tu veux d'accord et ben voilà donc on n'est pas plus avancé il va pas sortir donc on en enlève un et on continue on en a un bon c'est la bonne nouvelle la bonne nouvelle du jour donc on va utiliser on va utiliser la capacité de concentration comme on a fait tout à l'heure pour garder ce dé alors on en défaut ça on est obligé et on va relancer les dés restants sachant que non on va pas faire ça ce dé là on va pas utiliser la capacité de concentration on va utiliser l'assistance puisque donc comme il y a deux investigateurs sur cette aventure c'est le tour de Bob mais Michael qui est présent ici peut l'assister comment il fait ben tout simplement il garde c'est lui qui va garder en mémoire ce dé voilà il va le garder pour son copain il peut le faire une fois par tour et pour un seul dé donc voilà maintenant je peux plus l'utiliser je relance les trois dés qui restent en espérant qu'il se passe quelque chose là il faudrait qu'il se passe des choses maintenant et il se passe rien donc là c'est un peu la cata hop on enlève le dé rouge et dommage 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 à un jet près c'était bon donc on a le deuxième j'aurais pu voilà garder la concentration je vérifie quand même parmi les cartes non j'ai rien qui peut qui peut me permettre donc là par exemple on voit que alors on a dit Michael peut aider Bob sur cette épreuve on voit que Michael a un objet qui me permettrait d'avoir le dé jaune par exemple mais l'assistance elle est juste permise dans le cadre qu'on a dit là c'est à dire que garder un dé comme une concentration c'est tout on ne peut pas parce qu'on est sur le même casque que le copain utiliser des objets ou quoi ça c'est à son propre tour de jeu donc là pour l'instant c'est loupé donc on enlève tout ça hop c'est fini terminé donc normalement Bob perd un point de santé mentale mais par contre en l'occurrence là il a la carte whisky ça je l'avais vu qui permet de défausser cette carte au lieu de perdre une santé mentale donc on ne va pas lui faire perdre de santé mentale on va défausser la carte ça sera fait et voilà donc les deux vont rester là pour l'instant et on avance l'horloge et l'horloge elle est arrivée à minuit donc à minuit et bien on tire une carte mythe qui nous dit qui nous dit il n'y a pas d'effet immédiat aujourd'hui donc ça c'est une bonne nouvelle par contre la prochaine fois que l'horloge indique minuit deux monstres apparaissent donc ça il faudra s'en rappeler voilà donc la prochaine fois qu'on refait le tour il faudra que je pose deux monstres quelque part pour l'instant ça va on est dans les temps on va dire donc 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 ce qu'on va faire parce qu'il faudrait voir quand même avancer un peu ah oui non sauf que je vais aller un peu vite en besogne encore cette carte on n'a pas pu la faire disparaître avant minuit et donc il est marqué à minuit un monstre apparaît donc c'est pas compliqué on va poser un monstre sur cette carte ce qui va nous compliquer sacrément la tâche mais on n'a pas le choix donc je tiens un monstre au hasard et je le pose sur la carte et donc là ça nous complique d'autant plus la tâche que donc c'est quoi ce monstre on va voir ça d'un peu plus près c'est un fantôme hop un fantôme ok la salle devient plus froide et je suis et je suis qu'il y avait une présence avec moi tu m'étonnes alors ça c'est en kikinant le fantôme parce que outre le fait qu'il nous demande d'avoir 4 investigations ce qui n'est pas le plus compliqué qui nous fait perdre automatiquement un point de santé mentale ça c'est un peu plus embêtant il nous verrouille le déjeune cette icône là c'est ça que ça veut dire ça veut dire que le déjeune tant tant que le fantôme n'a pas été éliminé le déjeune on ne l'a plus de toute façon pour cette répreuve là le déjeune il ne sert pas à grand chose parce qu'il n'y a pas de c'est surtout ces 3 terreurs qui nous enquiquinent et il n'y en a pas sur le déjeune donc c'est pas très important ce qu'il nous faut maintenant là il va falloir y aller par contre c'est 4 investigations perdre un point alors par contre le fantôme le fantôme n'importe quel monstre le monstre est posé sur la carte mais si on arrive à faire les tâches qui permettent d'éliminer le monstre il est éliminé même si on n'arrive pas ensuite à résoudre la carte voilà c'est l'avantage quand même une fois qu'on a éliminé un monstre il est éliminé et bon si on échoue à éliminer la carte c'est pas grave on pourra recommencer à un autre moment donc là c'est un peu compliqué c'est Kate normalement qui doit s'y coller je crois que c'est ce qu'elle va faire elle va venir aider ses petits copains il n'y a pas 36 solutions donc voilà Kate qui arrive en renfort c'est parti et bien pour le coup je pense quand même que comme j'ai quand même 4 investigations à faire ce qu'on va faire ce qu'on va faire je pense c'est qu'on va quand même prendre ah mais oui le dé jaune étant bloqué je ne peux pas le prendre donc je vais prendre le dé rouge donc je défausse ceci pour avoir le dé rouge en bonus donc j'aurais pu éventuellement prendre le dé jaune mais voilà il est verrouillé par le fantôme donc on se récupère nos dé verts et notre dé rouge et là il va falloir y aller un petit peu c'est parti ah bon alors là on va on va essayer de la jouer un peu fin on va essayer de la jouer un peu fin donc 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 parce que là la situation se présente un petit peu mieux on va dire un petit peu mieux donc 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 ce qu'on fait c'est que c'est compliqué non c'est pas compliqué on va prendre on va prendre ces deux là donc ces deux là boum boum 3 et 1, 4 me permettent de me débarrasser de ce truc là de ces 4 investigations ça c'est fait pour ça elle va quand même perdre un point de santé mentale qu'elle va perdre immédiatement hop mais elle c'est pas grave elle en a beaucoup voilà donc du coup alors c'est pareil il faut que je vérifie s'il est éliminé tout de suite ou s'il est éliminé une fois qu'on a qu'on a fait qu'on a fait toute la carte je vérifie ça immédiatement ouais donc comme je le craignais malheureusement c'est une fois qu'on aura tout fini le fantôme il est éliminé mais on pourra valider ce truc là que quand on aura terminé tout notre tout le reste c'est à dire qu'il faut quand même terminer la carte quoi donc je peux toujours pas récupérer le déjeune c'est dommage mais c'est comme ça alors par contre ce que je peux faire tout de suite c'est il y a ces deux potes qui sont ici donc ils vont l'aider ils vont faire une petite assistance donc Michael va prendre ça et Bob va prendre ça voilà donc on a gardé le cette terreur et on a gardé le dé bonus ou joker plutôt donc dans l'absolu on a déjà deux terreurs maintenant il nous en reste une à obtenir alors on a réussi cette tâche donc on ne perd pas deux dés et donc je n'ai pas à défausser deux dés donc je relance mes trois dés là normalement avec un peu de bol je sens que c'est bien parti pour le coup je n'ai pas de possibilité donc je j'élimine un dé hop toujours pas et ben voilà donc là il ne nous reste plus qu'une chance maintenant donc c'est celui-là c'est celui-là c'est maintenant que j'en ai hop oh ouais et ben voilà impeccable on direct live donc une deux trois on en est venu à bout trois terreurs qu'on enlève tout de suite le dé jaune qu'on récupère les deux dés donc Kate va pouvoir récupérer ce monstre son marqueur qui va lui lui rapporter un point donc on va le mettre avec ça la carte qu'elle a gagnée tout à l'heure ensuite donc tout le monde retourne en entrée du musée cette carte revient aussi à Kate qui la remportait alors ceci dit c'est une très bonne chose que ce soit elle qui a remporté la carte puisque encore une fois on faisait apparaître un monstre donc du fait que ce soit Kate qui a rempli cette tâche il n'y a pas de monstre qui va apparaître par contre elle gagne un plan indice un objet unique et un signe des anciens donc un plan indice un objet unique qui consiste en quoi ? en gagnant un des rouges le culte des goules alors tout ça c'est des livres tout ça c'est des livres du mythe du mythe de Cthulhu du mythe Lovecraftien donc voilà le culte des goules tous ceux qui ont fait un peu de jeu de rôle Cthulhu ça leur dit quelque chose ou tous ceux qui ont lu Lovecraft tout simplement donc voilà tac un jeton indice et et on a dit ah bah oui un signe des anciens donc il en reste plus que je vais pas compter mais il doit en rester 12 je crois 12 ou 11 voilà donc maintenant c'est le tour de Michael c'est le tour de Michael sauf que sauf que cette carte là elle est résolue donc on l'enlève et on la remplace par une autre transportée par la magie je crois pas trop simple celle là voilà pas facile facile par contre donc on voit en cas d'échec on perd le petit cerveau là donc c'est un point de santé mentale c'est pas bon pour Michael ça au point où il y en est on sait pas que ça soit lui et on fait on met un jeton sur la piste du destin donc celui là faut pas se louper par contre on gagne deux sorts et ce symbole là c'est l'apparition d'un autre monde donc les autres mondes voilà ce sont ces cartes là c'est à peu près la même chose que ça finalement sauf que ça se situe dans d'autres mondes comme son nom indique donc pareil des lieux dont on entend parler dans la mythologie de Lovecraft et bien écoutez on va avancer l'horloge d'un quart et continuer la prochaine fois au revoir Merci.